Bonjour, nous recevons aujourd'hui M. Xavier Bertrand, ancien ministre et actuel député, initiateur de la loi éponyme sous la précédente législature, qui a voulu réformer en profondeur le système ou une partie du système de santé, notamment dans le volet transparence, relations entre les professionnels de santé et industrie pharmaceutique. Cette loi a été l'occasion pour de nombreux débats, et le think tank que nous représentons aujourd'hui est chargé de travailler sur le périmètre de ces textes, la manière dont il sera appliqué, les implications pour les entreprises, les professionnels de santé, et donc chacun à leur tour, les membres du think tank vous poseront des questions plus particulières. Ce texte a pris du retard, évidemment dans son application, enfin le volet, je dirais, transparence, qui est devenu un mot très à la mode. Vous êtes intervenu il y a quelques jours auprès du Premier ministre pour demander à ce que les décrets d'application soient pris sur la partie dite de transparence, et ont été publiés, un décret au jugement de l'officiel, le 21 mai. Nous attendons maintenant encore d'autres textes, vraisemblablement circulaires d'application, mais d'ores et déjà, le texte publié a donné lieu à un certain nombre de réactions et de commentaires, à la fois sur la partie blogosphère que nous connaissons et sur laquelle nous sommes présents, mais également de la part de certains professionnels de santé, certains syndicats ou des ordres professionnels. Donc je voulais... Peut-être est-ce intéressant de dire quelle a été la teneur de ces réactions ? Elles sont... Oui, nous allons revenir sur effectivement la teneur de ces réactions. C'est justement pour ça, je voulais qu'on revienne au départ sur la genèse de ce texte. Qu'est-ce qui vous a poussé, alors que vous aviez été... Vous avez occupé, je ne l'ai pas rappelé, mais vous êtes quand même un spécialiste du monde de la santé ou de l'assurance maladie, vous avez occupé plusieurs portefeuilles, plusieurs postes qui vous ont amené à connaître le milieu de la santé. Qu'est-ce qui vous a amené à promouvoir ou à initier cette loi et ensuite à garder toujours la main et l'intérêt pour écrire il y a peu de temps pour demander à ce que cette loi soit appliquée. En définitive, avec ce texte, je fais une exception au principe que je me suis fixé. Je ne suis plus ministre de la santé, je n'ai pas vocation à être un éternel ancien ministre de la santé. Mais ce texte a une portée plus large que le domaine de la santé à mon sens parce que c'est la question de la transparence et c'est la question de la confiance que ce texte posait comme principe. Et quand j'ai vu que le fameux décret, notamment sur le Sunshine Act, s'éternisait que nombre de textes d'application n'avaient toujours pas été publiés, là, d'une certaine façon, j'ai poussé un coup de gueule en disant au Premier ministre « Quand est-ce que vous allez le publier, ce texte ? » Parce que je ne suis pas fou, je ne suis pas dupe. Je sais pertinemment, c'est parce qu'il y avait différentes influences, intérieures au gouvernement et aussi extérieures, pour que ce texte soit retardé, soit adouci dans son principe. Ce que je ne peux pas supporter. Je suis toujours parlementaire, j'exerce toujours des responsabilités publiques et je n'ai pas vocation à me taire. Voilà pourquoi j'estime qu'il y a, en quelque sorte, un devoir ou un droit de suite me concernant sur ce texte, comme n'importe quel parlementaire, d'ailleurs, aurait pu le faire. Allons un petit peu plus loin et revenons davantage en arrière. Nous sommes en plein scandale du Mediator. Il y a deux questions posées par le scandale du Mediator. L'attitude du laboratoire Servier qui produit, qui commercialise le Mediator. Et nous savons pertinemment quelles sont les actions judiciaires qui sont aujourd'hui en cours, sans même parler de la question de l'indemnisation des victimes du Mediator, avec le fameux fonds Mediator. Et puis, il y a une question de principe. Une question de principe, c'est, est-ce que l'absence de transparence, est-ce que l'absence de règles sur les conflits d'intérêts, sur les intérêts potentiels, a pu favoriser ou pourrait favoriser à nouveau un scandale de type Mediator ? Et là, comprenez bien, on est sur un autre sujet que le Mediator. On est sur la question, pour y voir clair, est-ce que les conflits d'intérêts potentiels entre les professionnels de santé et l'industrie du médicament et le domaine de la santé sont clairement établis en France une fois pour toutes ? C'est ça l'idée. On dépasse le seul dossier du Mediator et on en arrive à une question de principe. La transparence est le préalable du retour de la confiance. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'en France, on puisse accepter la commercialisation de produits ou alors qu'il y ait la commercialisation de produits avec des effets secondaires ou des risques potentiels pour la santé détectée et que personne ne tire le signal d'alarme. Et que par ailleurs, on n'est pas la garantie d'une totale objectivité des experts qui sont amenés à rendre un avis pour la commercialisation. C'est bel et bien, j'insiste là-dessus, cette question de principe qui est fondamentale et qui prend naissance dans le scandale du Mediator. Sous-titrage Société Radio-Canada